L'agroécologie, c'est l'amour de la terre et l'amour du paysan. C'est travailler avec la nature et pas contre la nature. C'est un concept vague et controversé. C'est une agriculture novatrice et qui prend en compte les interactions entre les écosystèmes. L'agroécologie a une approche cyclique. On essaie de produire ses propres intrants, de recycler ses déchets pour refertiliser les sols. Et c'est donc comprendre comment la nature marche qui est la clé de la démarche agroécologique. C'est quelque chose dont beaucoup de monde parle, même s'ils n'ont pas l'air d'être tout à fait d'accord sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai aucune idée. L'agroécologie, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est ? L'agroécologie, c'est remettre du lien entre son assiette, le champ et entre les hommes. Pour moi, c'est une agriculture globale qui s'appuie sur les savoir-faire du passé et sur les connaissances actuelles. J'étais loin d'y croire quand même. L'agroécologie, c'est complexe. Ça risque de devenir plus un phénomène de mode qu'une vraie agriculture nouvelle et innovante. Les scientifiques, même les politiques autour des agriculteurs, avec une agriculture vivante, pourraient retrouver enthousiasme, dynamisme et même créativité. Ça fait partie d'un projet global et on aura à la fin de l'année une année une de l'agroécologie en France. On porte ce message à l'échelle internationale. L'agroécologie est-elle une réponse aux enjeux de l'agriculture ? Nourrir une population croissante tout en préservant les ressources naturelles dans un contexte d'accroissement des incertitudes ? Ce MOOC s'adresse à vous, qui êtes curieux d'en savoir plus sur l'agroécologie ou qui êtes acteur de la transition agroécologique. Ce MOOC vise à vous faire comprendre la diversité des approches de l'agroécologie et des façons de concevoir des systèmes agricoles fondés sur la valorisation des processus écologiques. Nous construirons pour cela un regard à l'interface entre sciences agronomiques, écologie et sciences sociales. Nous valoriserons ainsi la diversité des points de vue des acteurs de l'agroécologie, mais aussi votre diversité. Comment l'agroécologie est-elle questionnée et mise en œuvre au Brésil, à Madagascar, en France, au Burkina Faso, au Cambodge, aux Antilles ? Comment l'abordent des agriculteurs, des hommes politiques, des conseillers, des chercheurs et d'autres acteurs de l'agroécologie ? Comment cela éclaire votre point de vue, votre vécu ? Nous vous donnerons les clés d'interprétation de l'histoire et des approches de l'agroécologie. Vous serez acteur de votre apprentissage en choisissant des études de cas à analyser en profondeur et en réalisant une enquête de terrain qui sera partagée et discutée entre vous. Ce parcours pédagogique a été construit par une équipe interdisciplinaire d'enseignants-chercheurs et ingénieurs pédagogiques qui travaillent dans différentes écoles d'agronomie et instituts de recherche. A chaque session, certains d'entre eux vous accompagneront dans vos découvertes et vos apprentissages. L'agroécologie nécessite plus de connaissances. L'ambition de ce MOOC est d'y contribuer. C'est penser ensemble. ...